Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne directe. Aujourd'hui, jeudi le 17 mai, nous continuons dans notre discussion sur la sécurité éternelle avec pasteur Jeffrey Lorrain. Bonne écoute. Alors, bonjour, pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Très, très bien, oui. Excellent. Alors, fidèle à nos habitudes, je vais te demander de prier pour les autorités. Excellent. Seigneur, on te demande encore une fois de bénir nos autorités civiles, que ce soit au niveau fédéral, provincial, municipal, le principe de l'autorité dans notre nation, que tu puisses le bénir, le protéger, l'assainir aussi. Donc, ceux qui se comportent d'une manière digne de cette vocation, bénis-les, soutiens-les. Ceux qui en sont vraiment indignes et qui font du tort à cette fonction dans notre société, qui donne la cohérence, qui donne vraiment un soutien, enlève-les, Seigneur Dieu, s'il vous plaît. On te le demande. Mets des bons conseillers, mets des hommes et des femmes qui te craignent du cœur, qui te craignent pour vrai, autant au pouvoir que dans l'opposition. Et Seigneur Dieu, apprends-nous à prier pour eux afin qu'on puisse avoir ce privilège encore maintenu, cette grande liberté de prêcher ta parole, donc qu'on puisse continuer à vivre une vie paisible, tranquille, en toute piété, devant toi, qui est Dieu et sauveur de tous les hommes et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, Seigneur Dieu, merci de bénir notre pays et le pays dans lequel cette émission se trouve, Seigneur Dieu, que encore une fois, nous, ton peuple, on apprenne à prier pour nos autorités, pour qu'on puisse contribuer par la prière à l'affermissement d'un saint pouvoir qui va nous permettre de pouvoir travailler avec plus d'efficacité dans notre pays, Seigneur. Merci d'avance au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, pasteur Jeff, on va peut-être un peu poursuivre, je pense que ça fait une belle suite aux dernières émissions qu'on a faites sur la sécurité éternelle. Et aujourd'hui, on va illustrer ça en utilisant une histoire qui nous est donnée dans les Évangiles, qu'on appelle normalement la parabole du fils prodigue. Mais en réalité, ça devrait s'appeler la parabole du père qui avait deux fils, puisque la parabole commence à disant « Un homme avait deux fils ». Et on va explorer ensemble l'importance de bien lire les écritures pour se rendre compte vraiment de la profondeur de l'illustration. Et c'est extrêmement riche comme illustration. Oui. Et puis pour introduire le tout, je reprendrai encore mon petit catéchisme, le catéchisme de Edelberg. Ici, je ne sais pas si la caméra peut prendre ça. Voilà. Ça a été édité entre autres par... Je pense que c'est Aix-en-Provence qui a travaillé là-dessus. Et c'est la Fondation d'entraide chrétienne réformée. Donc, les frères de Hollande, entre autres, qui ont pourvu généreusement ce que ce petit catéchisme... Ils font beaucoup de travail pour... Ah, les Hollandais, honnêtement, les réformés Hollandais font un travail inouï dans l'ombre. Ils font tellement pour... Entre autres, le monde francophone, autant en France qu'au Québec. En tout cas, on les remercie et on remercie le Seigneur pour leur ministère. C'est vraiment bon. Je prendrai donc le deuxième dimanche parce que c'est 52 thèmes, 52 doctrines, tu sais, en forme de catéchisme. Et donc, c'est de dimanche en dimanche que ça va. Et ça va introduire notre sujet, justement, sur les deux fils de ce fameux père qui semble pas avoir trop été heureux dans sa vocation de père. Il dit « Par quoi connais-tu maintenant ta misère? » Si je me remets dans le contexte, c'était que je devais comprendre comment son grand mon péché et ma misère. Maintenant, comment je peux comprendre et connaître comment son grand mon péché et ma misère? Il dit ici « Par la loi de Dieu ». OK? Donc, il faut encore une fois se rappeler. L'apôtre Paul dit qu'il y a une manière légitime d'utiliser la loi, donc inévitablement illégitime. La manière légitime du ministère de la loi, c'est de me faire connaître mon péché et ma misère. Il dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Romains, chapitre 3, 20. Donc, ça, c'est le premier principe. Ça nous amène à la deuxième question. Puis là, on va commencer à voir le chemin qu'un fils ou un autre peut prendre dans cette fameuse parabole. « Qu'exige donc de nous la loi de Dieu? » Et la réponse est « Jésus-Christ nous l'apprend dans le sommaire qu'il en donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle et il donne une série de versets ici. Donc, si on part avec l'idée, le résumé de la loi et les prophètes, le but de cette loi, c'est d'aimer Dieu. Voici le commandement. « Tu dois aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta capacité. Il doit être lui et aucun autre prend sa place, donc aucun idole, aucun autre source de salut. » Donc, on voit que notre défi mettant dans la sanctification, c'est d'apprendre à nouveau à lui faire confiance et non dans mon argent, ni dans ma réputation, ni dans ma capacité, ma justice à moi. Je dois dépendre de Dieu. Il est le premier. Et le deuxième commandement, si j'ai bien saisi le premier, je rétablis la relation avec les autres. Parce que qui aime Dieu, aime son frère qui est créé à l'image de Dieu. Donc, la mesure de ma compréhension de l'illumination qui se fait dans mon entendement, la lumière qui se fait, qui me sort des ténèbres, comment je peux la mesurer? Je la mesure dans la capacité que j'ai d'aimer un enfant de Dieu. L'homme créé à son image. Donc, ça, c'est les points. Et donc, tu sais, c'est super qu'on est contents de ça. La question qui tue, peut-on parfaitement observer tout cela? Et la réponse, c'est sûr, c'est non. Non, car par nature, psaume 51, car par nature, je suis enclin à haïr Dieu et mon prochain. Et c'est facile de dire, parce que j'entends déjà des auditeurs qui peuvent dire, « Ah, moi, je n'haïs pas Dieu. Moi, j'aime le Seigneur. » Puis c'est bien, j'en doute pas. Mais, non, j'en doute. Franchement. Oui. Soyons honnêtes quand même un petit peu. Parce que le Dieu qu'on aime, est-ce que c'est le Dieu véritable? Ou c'est une image qu'on s'en est faite? Exactement. Comment je peux le mesurer encore? Quel est mon rapport avec mon prochain? Comment dis-tu aimer Dieu et pas ton frère qui écrit à l'image de Dieu? J'en nous rappelle encore. Donc, j'ai toujours le lieu du test. Tu comprends? C'est tellement fascinant. Et puis là, il nous rappelle, il n'y a pas un seul juste. Donc, c'est de ça que la loi est en train de me faire voir sans arrêt. Maintenant, ça nous amène à notre sujet. Tu nous rappelles un père de fils. À moi qui te nous explique cette parabole? Oui, peut-être. Puis juste pour établir le contexte, Jésus est présentement assis, puis il y a des pharisiens autour de lui. C'est bien important de voir le contexte. Et là, on est dans? On est dans Luc au chapitre 15 et puis on est au verset 11. D'accord. Et donc, là, Jésus s'adresse à des pharisiens. C'est très important ce détail-là parce que ça va manifester l'ampleur de ce qui se raconte. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commençait à se trouver dans le besoin. Il allait se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se ressaisir des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim? » Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le vaugras. » Il se mit en colère et ne voulu pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le vaugras? » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » C'est une histoire quand même extrêmement émouvante. Oui. Et qui finalement nous montre, au travers de l'histoire, l'interprétation qu'on en fait presque toujours. C'est qu'on souligne, on met au premier plan, pas le père ni le fils aîné, mais c'est l'histoire du fils prodigue. Et on s'identifie. Oui. Et c'est celle-là qui sort habituellement le plus. C'est celle-là qui est ramenée le plus souvent. Et ça fait partie du texte, avec raison. Donc, le fils ici prodigue, le fils qui s'en va dépenser vraiment sans réfléchir tout ce que le père lui a donné, est mis de l'avant comme étant celui qui a échoué. Et c'est vrai. Mais l'histoire nous montre qu'au fond, celui qui a trouvé le père, c'est lui. Ça nous rappelle aussi une phrase que l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens. Il semble y avoir pas beaucoup de gens de haute noblesse, des grands, dans leur église. Donc, sous-entendant qu'il y a beaucoup de gens qui étaient, comme il le rappelle au chapitre 6, la même lettre aux Corinthiens, toujours la première, des débauchés, des efféminés, des cupides, ainsi de suite. Bref, il fait une liste de gens. C'est ce que vous étiez, mais vous avez été lavés. OK? Donc, tu dis, mais est-ce que c'est vrai que dans nos églises, on a surtout des gens, on a surtout finalement des fils prodigues? Peut-être. Peut-être. Mais dans nos églises, on a aussi les fils aînés. Et on espère que tous les deux ont connu une repentance et une foi qui les a amenés réconciliés au père. On espère. Mais dans nos églises, on a aussi des non-repentants des deux catégories. On a des fils prodigues qui sont en pleine croissance en ce moment et qui vont nous, comment on pourrait dire, ils vont nous péter un câble bientôt. Ça va? Petite crise qui va en sortir. Ça s'en vient. La crise d'ado qui va arriver très bientôt. Ça arrive, malheureusement. Soit d'enfants de chrétiens qui ont été élevés dans tout ça et puis qui, pendant un temps, ont été le fils aîné. J'ai fait tout ce que je devais faire. Et un jour, se révoltent. Ils veulent vivre leur vie. OK? Et ils vont se retrouver, au fond, parce que le fils ici qui est parti, le fils prodigue, était avant comme le fils aîné. Il y a eu une période de leur vie où tous les deux, les deux fils marchaient sûrement de la même manière. Les deux obéissaient aux ondes du père. Et on va prendre une pause juste ici. D'accord. Et on va poursuivre tout de suite après cette pause. Alors, nous sommes de retour. Alors, pasteur Jeff, avant la pause, on établissait un peu le contexte de la parabole. Et puis, on élaborait sur les deux fils. Oui. Donc, première étape, sûrement les deux fils vivaient de manière similaire avant. D'accord? Un, pète un câble, comme on dit, et dit, ça y est, moi, je prends ma vie. C'est quasiment une déclaration de souhaiter la mort du père. Meurs pour me libérer de ton jougue. C'est la seule façon qu'on pouvait avoir l'héritage. C'est un héritage, habituellement, celui-là qui en a personne. Puis, dans le contexte ici, vu qu'il parle à des pharisiens, pour être précis, il y avait droit à un tiers de l'héritage, puisque le fils aîné avait droit à deux tiers de l'héritage. Donc, il a fallu que le père vende des choses. Oui, oui. Parce qu'oublie pas, à l'époque, c'est des terres qu'on vend. C'est du bétail. Je veux dire, le père est obligé de liquider quelque chose d'extrêmement précieux. Une terre, c'est ton « chez vous ». Ça se fait pas, ça. Dans cette culture-là, parler comme ça à ton père, c'est... Si il y a des gens qui ont des terres, qui l'ont travaillé, cette terre. Parce qu'une terre, ta travaille, tu l'aimes, tu l'engraisses. Il y a un rapport qu'un fermier a avec sa terre que nous, les citadins, on comprend pas. Donc, c'est dur. Et en plus, il doit vivre une forme d'humiliation, ce père. C'est comme une déclaration « je te préfère mort, tu me serais plus rentable, mort, meurs, donc ». Et puis l'autre, OK, je te donne ta partie de l'étage. Devant la communauté. Oui, dans une culture aussi où honte et prestige font toute la balance. Contrairement à nous, où on est tous individualisés et on parle toujours de notre droit. Là, c'est pas un... Là, c'est un autre rapport. Parce qu'il aurait mérité un coup de pied dans le derrière, puis une claque en arrière de la tête. Oui, il y a peut-être... C'est un père vraiment doux. Oui, il est doux. Très doux. Vraiment... On l'admire pour ça. Oui. Donc... Et il va donc vendre sa terre, une partie de terre. Bref, l'autre va partir. Et c'est pour ça, là, tout le monde, et surtout, comme tu nous rappelles, il s'adresse à... Il s'adresse à qui? Il s'adresse à des fils prodigues ou il s'adresse... L'histoire s'adresse à des fils aînés? Il s'adresse à des fils aînés. Parce que tu nous rappelles que c'est des pharisiens qui sont en train d'entendre cette histoire. Eux, ils écoutent l'histoire et doivent être scandalisés. C'est ça. Et s'il y a des publicains et des gens de mauvaise vie un petit peu autour, pas trop loin, bon, ils disent, OK, première partie de l'histoire, on se fait rentrer dedans. Pas à peu près. Mais le Seigneur, je ne pense pas. Et regarde, ce que je voulais faire remarquer, c'est combien de commentateurs vont nous rappeler, encore une fois, il faut se mettre en règle, revenez, combien de fois dans l'évangélisation, on parle toujours au fils prodigue. C'est vrai qu'il est là. Mais je n'ai pas l'impression que c'est lui que Jésus vise. Il est dans une très mauvaise position, mais ça fait tellement mal qu'il a plus de chance à changer de vie que l'autre qui ne changera pas de vie parce qu'il n'y a pas de raison valable. Même pire, il y a une justice à disqualifier celle du père. Qu'est-ce que tu fais là? Quand l'autre revient à la maison, l'aîné l'apprend et puis il dit, il répond ça, voici, il y a tant d'années que je te sers, donc tu es endetté envers moi. Service égal salaire. OK? Il dit, sans jamais avoir transgressé tes ordres, j'ai une justice implacable. Là, ça nous rappelle quelqu'un, Saul de Tarse. Tu sais, quand il rappelle aux Philippiens en disant, si vous voulez que je vous parle d'un gars qui vivait sous la loi avant, bien moi. Puis en passant, quand je vivais sous cette loi, j'étais irréprochable. Sans avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Qu'est-ce qui est typique de ceux qui sont religieux? Ils ne savent pas se réjouir. Ce n'est pas du monde agréable. Malheureusement, c'est des gens qui voient le mal tout le temps. Ils sont amers. Ils sont même frustrés de la grâce que Dieu peut faire à des gens. C'est des gens, c'est lourd d'être avec eux. Par les insectes, pas mal. Pas mal. Et donc, regarde, c'est même plus son frère. Et quand ton fils est arrivé, je veux dire, c'est quoi? Ton fils, donc, c'est-tu encore son père, coudonc? Je ne sais même pas si tu es encore assez digne pour être appelé mon père. Parce que quand ton fils est arrivé, écoute, c'est incroyable le gars, je veux dire, il manifeste. Mais là, il y a un épreuve qu'il vient mettre en lumière ici. Vraiment. Et en passant, il n'y a rien qui nous dit si vraiment il a été avec des prostituées. C'est lui qui dit ça. Il n'était pas là. Il n'était pas là, en plus. Comment tu sais qu'il est parti avec les prostituées? Peut-être qu'il a vécu en cabochon. Mais qui nous dit qu'il est vraiment parti? On ne sait pas. Mais on s'entend-tu? Puis ça, c'est mon petit côté businessman qui parle. Avant que le fils parte, c'est encore un tiers, deux tiers. Oui, oui. Et là, tout d'un coup, le frère revient. Et là, il faut recommencer. Mais là, ça va être deux tiers d'un morceau qui manque un tiers parce qu'il a déjà gaspillé. Ça fait que le gars, il doit calculer dans sa tête. C'est sûr. C'est sûr qu'il doit dire, écoute, là, tu vas-tu nous rejouer le coup? Tu dois lui donner le tiers encore de mon deux tiers? Oui, il le reprend. Oui, oui. Bref, ça ne va vraiment pas bien dans la famille. Puis en plus, là, il va humilier son père publiquement parce que son père fait une grande fête. Et quand tu fais une fête, c'est rarement juste le fils qui est là. C'est rarement les serviteurs, les ouvriers. Peut-être le village est invité. On a engagé des chantres, des musiciens, des danseurs. Il y a du monde, il y a du monde. Il y a du monde à la fête, là. Et lui, Édouard, il fait sa crise de nerfs. Je ne rentrerai pas. Hey! Tu sais, je veux dire, le pauvre père. Et le Seigneur Jésus est en train de nous montrer en disant, ce père, c'est Dieu. Le vrai père, là, dans toute l'histoire, c'est Dieu. Et ça nous change complètement l'idée qu'on se fait de Dieu. Est-ce qu'il est si prodigue? On a vraiment un Dieu prodigue. Je veux dire, Seigneur, tu dépenses ta grâce, mais de manière non réfléchie, me semble. Et là, finalement, si on fait juste mettre dans la balance le poids qu'on a mis de mettre toujours de l'avant le fils prodigue, le jeune fils, le fils cadet, au détriment du fils aîné, c'est que je pense qu'encore une fois, on met toujours l'accent sur le mal évident. Mais Jésus ne veut pas nécessairement mettre le mal, la lumière sur le mal évident. Il va mettre, en sens, il ne justifie pas le mal, parce que le mal doit être condamné. Mais c'est plus facile de condamner le mal que de condamner le bien. Beaucoup d'entre nous, on doit connaître une repentance, non seulement du mal qu'on a fait, mais comment on peut vraiment progresser dans l'œuvre que Dieu a fait pour nous et d'y entrer pleinement dans cette grâce, sinon d'avoir une repentance du bien qu'on a fait. Et là, vraiment, je suis sûr qu'on trouve du monde qui doit se dire, attends, ils s'en vont où avec ça, eux autres? Ici, là, qu'est-ce qui empêche le fils aîné de se réjouir? Il n'est pas dans la fête. Bien, c'est sa justice. Absolument. Et sa justice est complètement scandalisée de la grâce que le Père est en train de manifester à son fils cadet. Il dit, ton frère était mort. Il est de retour. Il est retour. Il revenait à la vie. Il est sauvé. Et l'autre est scandalisé. Donc, ça montre finalement que le fils aîné n'est pas plus connecté à son père que le fils prodigue, qu'on appelle, était auparavant connecté avec son père. Lui, c'était évident qu'il n'était pas connecté au père. Mais lui, c'est moins évident. Puis, est-ce qu'on peut dire aussi que le portrait qu'il nous fait du fils aîné, c'est un portrait qui ressemble beaucoup à son auditoire? Bien oui. Parce qu'il est en règle, il est toujours au vête. Puis là, il parle à des pharisiens. Parce qu'il faut toujours, toujours, jamais oublier qu'il y a toujours le contexte. Il faut toujours se rendre. Il y a un dialogue. C'est une conversation. Il est en train de la raconter à qui, cette histoire-là? C'est ça. Et donc, je suis sûr que, bon, il n'a pas dû faire furanche. Par contre, les publicains qui sont autour et tout ça, eux autres, ils devaient se réjouir. Écoute, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais pour celui qui est juste en disant, tu me dis, donc, j'ai tout fait ça pour rien. On se rappelle, ce que le petit catéchiste essaie de nous rappeler ici, de la leçon. Je dis, par quoi connais-tu ta misère? Parce qu'il y a trois choses que je dois connaître, comprendre, saisir, pour aller de l'avant. D'abord, comment grands sont mon péché et ma misère. Deux, comment j'en suis délivré? Donc, il semble ici que le texte nous montre que tu n'es pas délivré par l'observation de cette loi, même si on est exigé à observer la loi, car la loi manifeste ce qui est, ce qui doit être. Et la loi, elle est spirituelle, elle est bonne, elle est pure et parfaite. Donc, ce n'est pas en l'observant que ça va changer quelque chose, parce qu'elle est supposée me montrer en disant, regarde, même si tu l'observes, tu la déjoues. Elle était là pour montrer que, par contre, toi, tu es chère, tu es une nature déchue. Psaume 51 encore. Donc, si tu ne vois pas de quoi Dieu veut te délivrer, tu ne saisis pas où Dieu va en venir avec cette loi, alors tu demeures le fils aîné et tu deviens un homme ou une femme avec le temps très amer, très frustré. Et Jacques nous rappelle, si vous êtes animé d'un zèle amer, ne mentez pas contre la vérité. Puis est-ce qu'on peut dire aussi que, quand on regarde les actions qui sont posées par les deux fils, le fils prodigue rentre dans une action authentique. Vraiment, là, il avait prévu son speech, il approche le père, là, il a dû pratiquer ça dans sa tête. T'imagines-tu le chemin de retour, combien de fois il a dû passer ça dans sa tête, en réalisant l'ampleur de ce qui venait de se passer. Fait que là, le gars, il ne devait pas être gros dans ses culottes. Donc, il est dans une repentance profonde. Absolument. Et l'autre, lui, qui est dans une action qui se déclare non authentique, puisqu'il faisait ça, dans le fond, pour son propre bien. Oui. Un auteur qui a vraiment traité bien le sujet, c'est Détritch Bonafin, dans plusieurs de ses livres, mais un dans Éthique, lorsqu'il parle de l'action. Il nous rappelle quelque chose d'intéressant. Il dit, est-ce que vous vous rappelez où Jésus dit, en parlant des pharisiens, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. OK? Parce qu'ils disent, mais ne font pas. Puis là, tu dis, attends, le pharisien, c'est un gars qui opérait dans des œuvres sans arrêt. Il faisait plein de choses. Et pourtant, le Seigneur dit, non, il ne fait rien. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une action qu'il est en train de faire, c'est un jugement qu'il est en train de prononcer. Regarde bien, je vous donne l'illustration. Le fils, ici, il dit, moi, j'ai observé tes ordres, puis je ne les ai pas transgressés. Donc, qu'est-ce qu'il faisait quand il faisait ça? Il faisait un jugement sur son frère. Exactement. Donc, ce n'était pas qu'il observait. Parce que s'il observait pour vrai, ça aurait été normal. Mais on voit qu'il fait quelque chose, même à ses propres yeux, anormal. Et donc, c'est une arme. Le fils, ici, aîné, il est en guerre avec le Père. Mais lui, contrairement à l'autre, l'autre a décidé de régler sa guerre en disant, pas, je te veux mort. L'autre, il dit, moi, je vais t'avoir, je vais te faire mourir. T'as fait ça jusqu'à temps que t'en meurs et je vais remporter après ça. Je vais t'avoir à l'usure. Je vais persévérer dans faire ce que tu me demandes. Mais tu n'auras jamais mon cœur. Il ne peut pas lui donner son cœur. Et plus il observe ce que l'autre demande, moins son cœur est prêt à se donner. Parce qu'il endette l'autre. Il n'a pas de rapport. Combien de couples sont basés là-dessus? La femme a fait ce qu'elle a à faire. Le mari fait ce qu'il a à faire. Les deux sont comme, OK, tu veux, moi, le faire. Mais plus ça va, ce n'est pas un don. Là, c'est une guerre. On se met au crédit et au débit. C'est ça. Et puis, on rappelle et on garde les comptes. Eh, boy, un zéro pour elle, un zéro pour lui, tu sais. Non, là, l'esprit religieux, c'est une autre manière d'essayer de vaincre Dieu. La manière la plus grossière, la plus grosse, la plus niaiseuse, la plus évidente, c'est le fils, le cadet, je veux dire. Meurt donc, tu sais, et c'est le cri d'aujourd'hui. Dieu meurt, va-t'en, on ne veut plus de voir. Notre société, entre autres au Québec, le crie par les médias, les artistes. Il y a du bashing sur Dieu, là. Va-t'en, meurt, donne-nous nos vies qu'on la vive comme on veut. OK? Et on va se retrouver qu'à un moment donné, on va acquêter une job pour nourrir même les cochons, puis on va désirer manger la nourriture qu'on donnerait même aux cochons. Et dans ces gens qui ont crié contre Dieu et qui ont dit, va-t'en, meurt, crée, je ne veux plus te voir, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se repentir et qui vont venir à la connaissance d'un Dieu qui les aime. Et pendant ce temps-là, il y en a eu une autre gang qui, eux autres, ont peut-être été infidèles à ce Dieu dans nos églises. Dans nos églises. Et qui vont les voir, ces gens-là arrivés. Au début, ils sont contents, ils disent, ah, on a gagné, la raison leur est revenue, ils sont venus à nous. Mais non, ils vont être scandalisés parce que Dieu va les recevoir comme des rois, comme des princes. Il va les bénir. Il va leur donner des ministères, des dons, des capacités. Ou l'autre, il dit, attends, moi, j'ai servi Dieu toute ma vie, et puis c'est lui, ce fils du tien. Hein? Et tu comprends-tu? Et là, les bonnes personnes, il y en a une couple, là, à nouveau, vont péter le câble. Tu comprends-tu? Il va y avoir la crise. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre émission. Ne pétez pas un câble! Alors, merci d'avoir été avec nous, et on va poursuivre dans une prochaine émission. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre à ligne directe à commerciale, labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. Bonne semaine. Alors, bonjour tout le monde. Je me nomme Réal Gaudreau. Je suis le porte-parole de la Marche chrétienne 2012, qui tient cette année sa seconde édition, le 2 juin prochain, sur les plaines d'Abraham et au Parlement de Québec. J'aimerais vous inviter, tous ceux qui s'intéressent à la Marche, à nous aider maintenant à en faire la publicité. On est à un peu moins d'un mois de l'événement. Donc, j'aimerais vous faire connaître les façons que vous pourriez utiliser pour faire connaître la Marche autour de vous, vous faire circuler l'information le plus possible. Donc, vous pouvez, d'une part, aller sur le site internet marchechrétienne.com et sur notre site, vous allez trouver une affiche. Donc, vous cliquez sur un lien qui vous amène sur une magnifique affiche. L'affiche présente une photo, une excellente photo de la Marche de l'année passée, qui vous donne une idée de combien nous étions l'an dernier. Et vous pouvez imprimer cette affiche. Vous pouvez prendre le lien de l'affiche et aussi de l'envoyer à vos amis, à vos contacts. Vous pouvez mettre ça sur vos pages Facebook. De même, sur notre site internet marchechrétienne.com, vous allez trouver également un lien qui mène à un dépliant. Le dépliant, c'est l'explication de la marche. C'est les détails, les heures, tout ce qui concerne cette marche. Donc, vous pouvez également prendre le lien du dépliant. Vous pouvez le mettre dans un courriel et aussi le faire circuler parmi vos amis, parmi vos contacts. Vous pouvez ajouter l'adresse, le lien du dépliant sur vos pages Facebook, puisque la majorité d'entre nous avons des pages Facebook. C'est une magnifique façon de faire circuler l'information. On vous invite également à prendre connaissance sur le site internet marchechrétienne.com des différents autobus et des autobus qui viennent de plusieurs régions du Québec. Et vous avez là toutes les régions, mais vous avez là les personnes à contacter également. Si vous désirez réserver une place, vous pouvez vérifier si dans votre région, il y a un autobus et téléphoner pour réussir réserver une place. Donc, l'adresse de notre site internet apparaît au bas de l'écran en ce moment. Vous pouvez tout simplement prendre cette adresse en note. Également, on vous encourage à ceux qui veulent obtenir ce que nous, on appelle un courriel formaté. C'est-à-dire, c'est un courriel qu'on a fabriqué dans lequel il y a le minimum de détails nécessaires pour informer les gens autour de vous. Si vous désirez recevoir ce courriel, donc il est déjà tout fait, tous les liens sont dedans, vous avez simplement à nous écrire. Vous pouvez écrire à Madame Janelle Quentin, dont l'adresse courriel apparaît au bas de l'écran, ou sinon, vous pouvez m'écrire à moi aussi. Mon courriel apparaît au bas de l'écran. Et de cette façon, écrivez-nous et demandez-nous de vous retourner le courriel formaté. On vous l'envoie et de cette façon, vous pouvez faire circuler ce courriel avec le logo de la marche parmi vos contacts. Et ça va leur permettre de pouvoir comprendre les objectifs de la marche parce que souvent, c'est un petit peu la problématique. Les gens disent, je ne sais pas trop comment expliquer ce que c'est exactement, donc on a fabriqué du matériel précisément pour vous aider à mieux publiciser la marche. En terminant, on vous rappelle que l'objectif, au-delà de tout, dans cette démarche qui est la marche chrétienne 2012, c'est d'oser sortir, aller sur l'espace public, donc sur les plaines d'Abraham à Québec et au Parlement, simplement affirmer notre appartenance, notre attachement à Jésus-Christ, la fierté qu'on a de lui appartenir à lui. Je sais que, comme chrétien, on peut avoir des grands objectifs, on peut avoir des objectifs louables et immenses, mais commençons donc, comme chrétiens, de ceux qui se reconnaissent dans le salut entre Jésus-Christ, par simplement se dire entre nous qu'on apprécie Jésus-Christ, qu'on apprécie son salut, et on se le dit à nous et en se le disant à nous-mêmes, on le dit à tous les gens qui vivent ici au Québec. Alors, merci et à bientôt sur les plaines d'Abraham. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !